Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est le plat, le moment qui vous a donné envie de vous déterminer vos questions ? J'ai toujours attaché beaucoup d'importance aux fondamentaux, aux choses classiques. Je pense que c'est difficile de pratiquer l'artisanat ou de l'art si on n'a pas les palettes fondamentales. La palette fondamentale pour moi, je suis allé la chercher dans un séjour que j'avais fait avec mes parents quand j'étais adolescent à Borne et Mimosa dans un restaurant qui s'appelait Chez Maurice. Maurice était en cuisine et où sa femme et sa belle soeur étaient en salle. C'était un tout petit restaurant d'une vingtaine de couverts. Et Maurice faisait vraiment très peu de choses mais de façon très appliquée. Et j'ai toujours pensé que dans la vie on ne faisait d'autant bien les choses que quand on en faisait pas trop. Et que le trou était souvent l'ennemi du bien. Donc cette expérience m'a toujours un peu suivi comme un guide. Maurice, ce jour-là, nous a fait des rognons de veau avec un gratin au finnois. Le gratin au finnois était d'anthologie, les rognons étaient parfaitement cuits, la sauce était très goûteuse. Aujourd'hui, je retranscris ça, je sers toujours des rognons que je cuis dans leur boc de graisse. Ce qui leur confère un goût et un moelleux particulier. C'est une recette très classique, ancestrale. C'est de la cuisine, on peut appeler ça de la cuisine très classique ou bourgeoise. En tout cas, pour moi, ça fait partie des références, de mes références culinaires. On a chacun les nôtres. Et puis, je pense que ce qui est important aussi dans un moment culinaire, c'est l'atmosphère, l'environnement, le contexte. Être en vacances avec ses parents à Bormes-les-Mimosas, manger, avoir la chance de manger dans un restaurant vraiment à fort tempérament. C'est des choses précieuses. Et le précieux, c'est ce qui reste, c'est ce qui nous reste en mémoire. Justement, le temps. Justement, le temps.